bonjour à tous merci de votre participation partage de mon écran fil la main alors bonsoir à tous moi je m'appelle Mimoune Kissi je suis testeur logiciel je suis principalement basé sur la région parisienne et je suis co-organisateur des Meetup Ministre of Testing Paris et Agile Testing Paris j'ai aussi la chance d'organiser les deux premières sessions de la Paris Test Conf et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un sujet qui est très problématique dans le domaine du test logiciel c'est le lien entre la donnée et le test et ça va être aujourd'hui un peu des différentes problématiques qu'on peut avoir liées à la donnée et vous proposer quelques solutions que moi j'ai pu découvrir et mettre en place dans différentes expériences donc toute première question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que la donnée généralement ça dépend du contexte dans lequel on va évoluer c'est très propre à une société ça peut être à la fois des nombres, ça peut être une identité, ça peut être des objets c'est très propre à un contexte bien défini et ça peut aller un petit peu dans tous les sens et dans une société on peut retrouver une multitude de données d'où la complexité de gérer à la fois la donnée et le test on peut caractériser deux types de données donc on a principalement deux grandes familles donc on va voir les données de production c'est-à-dire rien des données qui vont être créées en prod qui vont être créées par un client c'est vraiment les utilisateurs qui vont créer cette donnée quand je dis utilisateur de l'application si on prend un site e-commerce ça peut être un marchand qui va créer un produit qui va mettre à disposition du grand public ça va être un acheteur qui va créer une commande et du coup tout ça ça va être des données propres à la production et qui vont être isolées des environnements de test de plus par rapport à ces données de production on a une contrainte qui est liée à l'RGPD qui n'est pas forcément très manipulable et réutilisable sur des environnements de test et la seconde partie, la seconde grande famille des données on a les données dites synthétiques donc ça c'est des données qui sont fictives qui sont propres aux environnements de test ce sont des données qu'on va créer pour pouvoir réaliser nos scénarios de test et valider le bon fonctionnement d'une fonctionnalité et aujourd'hui je vais m'attarder principalement sur cette partie sur les données synthétiques et la problématique qu'elle est donnée synthétique sur la réalisation de test et la réalisation de la validation aussi de scénarios de test donc rapidement on peut se poser la question mais qu'est-ce qui lie un scénario un scénario de test avec une donnée moi je m'en prends un cas d'utilisation et on a un scénario très basique où on a une sorte de critère d'acceptation où c'est qu'on donne un produit donc un iPhone X 250 GB bloqué à SFR donc une donnée bien précise lorsqu'un client achète ce produit il doit avoir une réduction de 10% qui doit s'appliquer sur sa commande ça, ça est mon scénario de test et lorsqu'il va être développé je vais devoir le tester sur un environnement de test et du coup qu'est-ce qui va m'impacter principalement pour pouvoir valider ce test et qu'est-ce qui va impacter mes conditions initiales de mon scénario de test ça va être ma donnée donc là il y a une problématique qui est souvent vue c'est que il se peut que cette donnée n'existe pas sur les environnements de test et du coup il va falloir la créer et du coup il y a une question aussi de comment crée-t-on cette donnée est-ce qu'on a des informations qui nous permettent de créer cette donnée moi je suis dans l'équipe je suis dans une équipe qui s'occupe principalement des réductions et des paiements et on me demande de créer un produit et je n'ai pas forcément les compétences ou les connaissances nécessaires pour pouvoir créer ce produit donc lorsque j'ai été confronté à cette problématique je suis parti voir mon product owner en me disant écoute je vais devoir tester cette user story j'ai mon critère d'acceptation qui est le suivant mais je ne sais pas créer d'iPhone X 250 giga opté bloqué SFR comment comment je peux faire lui-même il dit mais moi aussi je suis le PO de l'équipe je ne connais pas très bien ce scope c'est très flou je ne connais pas les processus qui permettent de créer ça et il m'oriente vers l'équipe produit donc je vais voir l'équipe produit et j'en pose la question mais comment on crée ah bah écoute c'est un peu flou moi je viens d'arriver dans l'équipe ça fait deux semaines que je suis là tu me demandes ça je ne connais pas très bien je suis en train de monter en compétence donc là on arrive à une problématique où je n'ai pas la possibilité de tester une action développée par mon équipe à cause d'une donnée qui ne dépend pas forcément de mon équipe du coup je me trouve bloqué et donc là on peut se poser différentes questions qu'est-ce que je fais ? soit on va en prod on déploie en prod et on attend de voir ce qui peut se passer en prod avec du monitoring en suivant avoir un marchand qui va créer ce produit et un client qui va l'acheter de voir que la réduction c'est bien appliqué ou de le tester directement en prod si ce produit est disponible en prod à vous dire c'est un peu problématique parce que ça touche au paiement c'est critique et du coup on est un peu bloqué donc là c'est là où on voit que la donnée a un impact énorme sur la qualité des tests que l'on peut avoir je vous ai pris un cas trivial mais ça peut très vite devenir complexe lorsqu'on est dans un environnement où il y a une multitude de données il y a une multitude d'objets dans l'univers de son entreprise et donc là on se pose des questions on se dit mais comment on va pouvoir répondre à cette problématique l'une des solutions que l'on peut mettre en place en fait c'est d'intégrer une tâche de création de données lors des 13 Amigos donc les 13 Amigos c'est la fameuse réunion la fameuse cérémonie emblématique de la méthodologie BDD où le PO le QA et le DEV vont discuter ensemble de la mise en place des critères d'acceptation et vont découler les différents scénarios de tests et bien lors de cette lors de cette cérémonie on peut se poser la question c'est d'identifier si on a besoin de jeux de données pour pouvoir réaliser les scénarios de tests ensuite on peut se dire si ces données existent on peut faire rapidement une vérification soit en base de données soit sur les environnements de tests et de vérifier que ces données existent et si elles existent de les localiser directement soit dans son ticket test soit dans son ticket dans son plan de test c'est de le localiser c'est de bien identifier par exemple si c'est un produit on va mettre l'URL qui pointe sur le produit ou la référence en base de données et donc ça permettra à la personne qui va tester le ticket d'avoir une référence sur ce jeu de données et ensuite si ça n'existe pas c'est vraiment d'intégrer si cette donnée n'existe pas sur les environnements de test c'est vraiment d'intégrer une tâche de création de données qui va être liée à cette user story cette user story ne pourra aller en test elle sera ready to test une fois que la donnée ne pourrait être créée et du coup ça va impliquer toute l'équipe à se poser la question en amont du développement comment créer ma donnée et comment mettre en place ce processus pour pouvoir avoir un test de qualité donc on peut se poser la question mais qui doit être owner qui doit prendre l'ownership sur cette tâche moi j'aurais tendance à dire et pour l'avoir vécu c'est n'importe quel membre de l'équipe de développement qu'on soit QE product owner ou développeur on doit prendre cette tâche et s'assurer que cette donnée existe ou existera pour pouvoir tester donc là c'est une première solution qui peut faire ses preuves et qui peut améliorer au quotidien les qualités la réalisation de la qualité de la validation des tests donc il y a une deuxième solution qu'on peut mettre en place et c'est une solution qui est très intéressante c'est on prend de manière analogue un test plan c'est de créer un data plan donc on va identifier tous les objets de son univers on prend le domaine de l'e-commerce il y a différents les différents objets qui existent dans le domaine dans l'univers de l'e-commerce ça peut être comme on disait précédemment des objets des marchands des commandes des produits qui des commandes qui sont en SAV etc et l'objectif en fait ça va être de les répertorier et tout comme un test plan ça va être de mettre à jour au quotidien ça va être de mettre à jour la manière dont on va créer ces données en fonction des différentes évolutions donc un data plan il va vraiment reprendre comme un test plan où un test plan on va mettre les différentes actions et les résultats attendus pour valider le bon fonctionnement d'une fonctionnalité et bien un test plan il va reprendre vraiment le détail des étapes pour pouvoir créer un objet ça on va le voir par la suite un petit exemple qui permettra de dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un data plan et ce data plan en fait on peut se dire oui mais dans le test blanc on peut retrouver c'est on peut retrouver la manière dont on crée un objet un objet qui nous permettra un jeu de données quand je parle d'objet par abus de langage c'est un jeu de données qui nous permettra de réaliser son test des fois c'est compliqué c'est compliqué parce que dans les conditions initiales on essaye souvent d'aller droit au but un petit peu comme mon exemple où je disais moi je veux tel produit mais je ne spécifie pas forcément la création la manière dont je vais créer ce produit c'est une tâche qu'on peut mettre dans sa user story mais en fait au fur et à mesure cette tâche elle va disparaître elle va tomber dans l'oubli un petit peu comme les différentes user stories qu'on peut avoir dans son backlog et du coup dans six mois si on a la volonté de recréer ce type de produit s'il n'est pas répertorié quelque part on aura du mal à le refaire donc on aura déjà une complexité où il va falloir chercher dans l'historique de son backlog la tâche qui correspond à la création de cet objet et si on ne le retrouve pas on est un peu perdu comme à l'étape initiale alors là d'avoir un data plan ça permet de répertorier toutes les étapes qui permettent de créer les objets de son univers et donc on peut même créer en fait un lien entre son test plan et son data plan et du coup l'objectif de ces liens c'est dans les différentes conditions initiales quand j'ai besoin de créer un produit bien défini je vais rediriger dans les différentes conditions initiales le testeur vers le data plan ou la personne qui va tester vers le data plan pour qu'elle ait une explication de la manière de créer un objet et donc là on se pose tout de suite la question mais qui doit le faire et bien je vais vous donner la même réponse c'est n'importe quel membre de l'équipe de développement tout le monde doit être dans la capacité de pouvoir alimenter ce data plan afin de permettre à l'équipe de pouvoir créer à tout moment un objet et de ne pas rester bloqué et très souvent un petit peu à l'image des tests plans pourquoi aussi décorréler un data plan dans un test plan c'est que le test plan ça reste un petit peu dans le cercle de la team qualité de la team QA de la team de testeurs et le fait d'avoir un data plan ça va être il faut qu'il soit accessible en fait et il faut communiquer sur son existence pour que tout le monde soit au courant de son existence et tout le monde investit du temps pour améliorer au continu ce data plan et c'est en plus un outil qui ne servira pas forcément co-tester mais il servira à tout le membre de l'équipe donc le fait d'avoir un data plan ça apporte vraiment une évolution supplémentaire dans la qualité de la réalisation de ces tests donc on peut prendre un exemple je ne sais pas si tout le monde connaît la société Malte c'est une plateforme de freelance en ligne qui met en relation des freelance et des sociétés et donc si demain on est amené à tester chez Malte on a différents objets qui constituent l'univers de Malte donc on a un freelance qui va être de type Super Malteur 1 donc moi j'arrive chez Malte je débute et je ne travaille pas chez Malte j'ai pris cet exemple parce que je trouvais qu'il peut être pertinent et on peut tout de suite je vais me demander mais comment créer un Super Malteur 1 quelles sont les conditions qui me permettent de définir un Super Malteur 1 donc pareil pour un Super Malteur 2 pareil pour un Super Malteur 3 pareil pour un client abonné pareil pour un client non abonné j'arrive mon scénario de test m'indique d'utiliser un Super Malteur 1 pour faire une validation d'un scénario de test mais si je ne sais pas en créer un je ne pourrais pas faire le test un petit peu ce qu'on a vu avec le fameux iPhone et donc le fait d'avoir un Data Plan ça va me permettre derrière de me débloquer de pouvoir réaliser mon scénario de test et c'est la manière qu'il faut faire dans son Data Plan c'est vraiment d'identifier ces objets de les de les catégoriser de créer de regroupements d'objets et derrière de les expliquer de les détailler et donc malgré ça dans mon expérience de testeur malgré le fait d'avoir d'avoir créé des tâches pour pouvoir utiliser pour pouvoir créer des données directement sur une user story malgré le fait aussi d'avoir créé un Data Plan il y a aussi des problématiques liées à la création de données qui posent des problèmes et pourquoi ? parce que là je vous explicite une business role où la règle c'est si 10 marchands vendent le même produit alors seul le moins cher doit être proposé au client donc la règle elle est simple elle est très facile la tester mais derrière il va falloir créer 10 marchands même si j'ai mon data j'ai mon data plan qui m'explicite clairement les étapes pour créer un marchand ça va être très compliqué de pouvoir le faire pourquoi ? parce que ça va être très long croyez-moi sur parole créer un marchand donc les marchands c'est ceux qui vont produire qui vont proposer des produits sur des marketplaces style backmarket Amazon Cityscount etc et de pouvoir les créer ça demande énormément de temps par expérience et pour l'avoir fait j'en ai fait même plus de 10 marchands à chaque fois c'est à peu près un quart d'heure un quart d'heure pour pouvoir créer un marchand dites-vous si je dois passer 150 minutes pour créer un marchand et pour pouvoir valider un seul test la validation de mon test me prendra deux minutes alors que la création de données va me prendre voilà 150 minutes ce qui est 2h30 2h30 pour pouvoir créer de la donnée et il se peut qu'en plus ces marchands je ne les utilise plus qui vont être supprimés et j'en aurai plus besoin et qui vont me servir à peine deux minutes je peux vous dire que c'est très frustrant malgré le fait d'avoir un data plan c'est très frustrant et on perd énormément de temps et en plus on ralentit son équipe de développement parce qu'on perd du temps à tester une fonctionnalité qui prend deux minutes mais le fait de créer de la donnée nous fait ralentir et là on peut se poser la question là je vous donne un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un data plan et vous montrer aussi le fait que c'est très laborieux de créer un marchand on a voilà la création d'un marchand on part de la création d'un formulaire on va renseigner des informations de produits que le marchand peut vendre on va renseigner des informations bancaires il faut que ces informations bancaires en plus soient valides c'est-à-dire qu'il me faut un RID un IBAN qui est valide en fonction de mon marchand en plus mon marchand il peut être espagnol allemand italien donc il me faut des bonnes informations par rapport au bon contexte au bon pays il me faut des informations de livraison donc c'est-à-dire il faut que je connaisse les livreurs qui livrent dans les différents pays il me faut des informations postales donc il faut que je connaisse aussi les informations qui sont spécifiques à une adresse postale d'un pays et ensuite là je pense que lorsqu'une personne n'est pas dans l'équipe de testeur ou développeur il arrête à cette étape-là quand on lui dit il faut que tu te connectes en tant qu'admin et là c'est fini parce que personne n'a les droits et donc pour valider ce compte marchand on passe par un compte admin et ensuite on doit valider aussi les produits qu'il a renseigné et le fait de faire ça même si c'est bien détaillé c'est problématique le faire une fois ça passe si j'ai besoin d'un seul marchand mais si j'en ai besoin de plusieurs ça me pose énormément de problèmes et c'est là on se dit mais est-ce qu'on ne peut pas mettre au service de la création de données l'automatisation est-ce que l'automatisation des tests ne pourrait pas contribuer à améliorer ma création du jeu de données donc on avait vu à la première solution c'était de rattacher un ticket une tâche pour créer un marchand donc ça c'est une solution qui va fonctionner au jour le jour on va avoir ensuite un data plan qui va nous permettre en continu de créer de la donnée et d'avoir une bonne visibilité sur les objets qu'on a dans notre environnement et ensuite on se dit mais on peut compléter l'assurance sur le gâteau c'est de pouvoir créer un générateur de données un générateur de données qui est spécifique à notre contexte qui est spécifique à notre environnement et qui nous permettrait de générer de la donnée à la volée et qui nous permettrait aussi de générer beaucoup de données on travaille tous dans l'IT on est la plupart testeurs il y a beaucoup de développeurs voire product owners on a tous connaissance de l'automatisation on a tous connaissance des bienfaits de l'automatisation là on pourrait se dire mais il y a mon équipe il y a des Q Automation qui ont développé des scénarios de tests et forcément pour pouvoir réaliser des scénarios de tests et valider un certain fonctionnement ils ont dû créer indirectement des données soit ils utilisent une donnée en dur ce qui est faisable ce qui n'est pas très recommandé soit ils vont générer leurs données pour pouvoir faire leur test pourquoi pas utiliser les efforts fournis lors de la création du framework d'automatisation pour créer un outil qui permettrait de générer de la donnée me permettrait de générer de la donnée facilement et me permettrait aussi de générer de la donnée en masse et donc la première recommandation que je pourrais faire c'est d'utiliser ce qui a déjà été fait en termes d'automatisation du test ensuite idéalement si l'environnement dans lequel vous êtes met à disposition des API c'est de pouvoir utiliser les API évitez de le faire par le front au maximum parce que comme vous le savez très bien c'est très instable et ça prend énormément de temps à la fois à maintenir à la fois à développer et donc passer par le front c'est vraiment la solution du dernier secours mais si on a la possibilité de passer par les API c'est aussi bien et ensuite là c'est vraiment la cerise sur le gâteau et c'est très complexe à faire c'est de pouvoir utiliser des outils de communication c'est faisable avec Slack en fait pour mettre à disposition cet outil je vous ai un petit exemple pas avec Slack parce que j'ai pas réussi à le faire c'est un sentier sur lequel je suis encore en train de travailler mais en fait grâce à Slack grâce aux fonctionnalités de développement de Slack on peut on peut relier des outils notamment de génération de data pour permettre à n'importe quel membre de son équipe de pouvoir lancer une commande sur Slack on a un bot qui va nous renvoyer les informations désirées et donc ça c'est vraiment une cerise sur le gâteau et ça permet vraiment de diffuser à tout votre environnement ces outils et de pas les laisser cacher dans un coin localisé que pour une équipe de testeurs au développement et elle est où la plus-value c'est que souvent en fait le fait d'avoir des outils de générateur data ça rend l'équipe indépendante du testeur très souvent on a l'équipe qui l'équipe de développement qui va faire un focus sur le testeur il a l'habitude de créer des jeux de données pour pouvoir réaliser ce scénario de test et dès qu'un product owner un développeur ou une autre personne de l'équipe souhaite une donnée tout de suite il va contacter le testeur en disant écoute j'ai besoin de jeux de données que je peux me le créer me donner les informations pour que je puisse moi derrière faire mon étude et le jour où le testeur n'est pas là que ce soit le PO ou le développeur ils sont bloqués et il y a beaucoup aussi de PO et de développeurs qui ne font pas de test parce qu'ils n'ont pas la possibilité de créer des jeux de données comme on a pu le voir précédemment et le fait de créer un outil de générateur de données ça rend l'équipe moins dépendante du testeur et ça permet de rentrer dans ce contexte d'agile testing où la qualité ce n'est pas la responsabilité que d'une seule personne c'est la responsabilité de toute l'équipe et je trouve que ça fait partie du rôle du testeur pas forcément à lui de concevoir mais à lui de conduire le chantier de générateur de données pour permettre à l'équipe de la rendre dépendante par rapport à ses problématiques de jeu de données donc faire un petit ou faire un petit exemple sur deux retours d'expérience que j'ai pu vivre à la fois chez Back Market et une autre chez United Credit où là on va rentrer un peu plus dans le concret on va voir la première chose que je suis arrivé je ne l'ai pas fait tout seul je l'ai fait avec l'équipe qui était en ma compagnie chez Back Market et donc on a identifié nos univers on avait des gros problèmes de jeu de données où on avait souvent à la fois c'était compliqué de les faire c'était là pour que et des fois on ne savait pas comment faire et donc on a passé énormément de temps à créer un outil qui nous permettrait de créer nos objets la première chose qu'on a fait le premier travail qu'on a fait qui était qui était qui était laborieux mais qui avait une grande utilité c'était de lister nos objets donc on avait un marchand on avait des marchands qui sont qui permettent d'ailleurs d'alimenter le site et de mettre en ligne des offres on avait nos clients qui achetaient les fameux produits qui étaient mis à disposition on avait des reprises de produits on avait des clients qui mettaient en ligne des produits qui pouvaient être rachetés par des marchands donc là c'était vraiment le système inverse on avait des commandes ce qui est le cœur du business model de chaque société e-commerce pour quelqu'un de l'argent pour qu'il y ait des commandes donc ça c'était un objet qui était très important on avait des commandes annulées on avait différents types on avait des commandes annulées rétractées etc donc différents types de commandes en mode SAV on avait des commandes qui étaient en statut en cours de livraison et donc notre objectif derrière c'était de se dire comment on va pouvoir créer ces objets et donc on est parti en utilisant on avait à disposition des API donc on est parti en utilisant la simplicité c'est donc on a utilisé Postman couplet à Newman qui nous a permis de mettre en place un framework de générateur de jeux de données et donc généralement en fait les développeurs lorsqu'ils créent une API ils passent un contrat entre généralement quand c'est bien fait ils passent un contrat entre les développeurs avec les développeurs pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en entrée qu'est-ce qu'on aura en sortie de l'API et donc ils utilisent très souvent Swagger qui nous permettent de savoir comment quelles données on va utiliser pour pouvoir créer nos outils surtout quelle route je vais pouvoir utiliser pour créer mon outil marchand quelle route je vais pouvoir utiliser pour créer mon objet client etc et donc on ne s'est pas posé de questions on a tout de suite fait un POC avec Postman Newman pour pouvoir créer nos objets ensuite on s'est rendu compte que Postman et Newman surtout Postman c'était limité en termes d'algorithmie et de programmation donc on a rajouté on a rajouté des scripts en Python et on a on a mis tout ça dans un script shell pour pouvoir lancer derrière la création de nos différents objets et donc là je vais vous faire une petite démo Mimoune est-ce que on entend un peu un bruit de fond je ne sais pas d'où c'est bien oui oui excusez-moi si vous entendez les bruits de fond je suis dans les locaux je suis dans les locaux d'entreprise je ne sais pas si c'était quelqu'un d'autre qui était connecté non hop là je ne sais pas tout le monde tout le monde voit mon terminal tu vois bien mon terminal Julien parfait et donc on a créé un outil qui s'appelle Madame Fat et en fait le rôle de Madame Fat c'est de générer des données et donc par exemple on a notre script shell qui prend en entrée le type de données que l'on veut créer par exemple je veux créer un marchand et ça c'est nous qui l'imposons dans notre script shell quand on rentre quand on rentre cette réunion de création de marchands ça crée un marchand et ensuite je veux créer aussi faire un environnement bien dédié donc moi je veux créer sur la pré-prod donc mon environnement de test très souvent dans les sociétés on a plusieurs environnements de test donc on a qui ont des environnements d'intégration tués de pré-prod et bien ici moi je veux créer sur mon environnement de pré-prod et je veux aussi indiquer le contexte la country dans laquelle je veux le créer par exemple je veux créer un marchand français donc lorsque je vais lancer mon script à la main en toute honnêteté pour créer un marchand ça prend 15 minutes sur un pays français sur un pays des Etats-Unis ça prend 20 minutes c'est un peu plus long et donc là j'espère que ça va marcher j'espère que ça va pas faire des faits démo voilà et du coup et bien là j'ai mon marchand avec son login et son password ça a pris quelques secondes ça a pris 8 secondes et en l'espace de 8 secondes j'ai un marchand avec tous ses identifiants donc son login son password son PK c'est quelque chose qui est très spécifique à Backmarket en l'occurrence et c'est pour identifier un marchand bien précis et son nom donc vous allez me dire vous me croyez sur Parole ou pas ou je vais sur le je vais sur le site du client pour le retrouver tu me crois sur Parole Julien ou pas bon vous me croyez sur Parole et du coup j'ai la possibilité derrière de créer tous les types de produits je veux créer un produit ou je veux créer une commande excuse-moi mon micro était désactivé non il n'y a aucun c'est sûr que je te crois et je vais créer un produit en Espagne j'espère que ça va marcher pardon je vais créer une commande en Espagne et donc là la création par exemple d'une commande ça nécessite la création d'un marchand la création d'un produit toute la partie tunnel d'achat donc c'est création d'un utilisateur qui remplit toutes ces informations et derrière la validation de la commande en entrant ça se céder et on obtient derrière l'order ID donc le numéro de commande et donc ça ça prend un peu plus de temps que la création de compte mais ça permet à n'importe qui qui souhaite lui par exemple juste tester l'affichage d'une commande au lieu de refaire tout ça qui prendrait tout ce parcours prendrait une demi-heure ça prendrait ici je pense je dirais une ou deux minutes si tout se passe bien et donc là ici c'est là où je vous disais voilà donc ça a pris voilà ça bon très rapide voilà et du coup regardez en moins d'une minute j'ai un order ID et donc j'ai une commande qui s'est faite complètement en créant un marchand en créant un produit en créant un user en ajoutant le produit dans mon panier en créant des adresses de livraison de facturation en payant et ça me génère derrière mon order ID et quelle est l'utilité de faire ça moi derrière ça me permet de me concentrer sur le cœur de mon action test tout ce qui m'embêtait par le passé et qui me prenait énormément de temps grâce aux outils d'automatisation de génération de données ça me permet de me concentrer et d'apporter une meilleure qualité sur ce qui m'a attendu par rapport aux critères d'acceptation qui ont été voulus et réalisables entre moi entre le QA le PO et le DEF et ça ne va pas me servir qu'à moi au test ça peut servir à n'importe quelle personne de l'entreprise un développeur qui veut réaliser des tests unitaires et qu'il a besoin de jeux de données derrière il aura juste à lancer le générateur de données un PO qui veut un PO qui vient d'arriver qui veut comprendre comment fonctionnent un petit peu les choses et qu'il ne sait pas très bien créer les jeux de données ça va lui permettre de le débloquer et de créer les données qu'il a besoin pour derrière d'un point de vue visuel voir ce qu'il veut se concentrer sur son action principale donc après voilà je peux faire un petit par exemple si je veux créer un user en Allemagne ça va lancer toutes les étapes qui permettront de créer le user et j'aurai le login et le password et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était très judicieux de pouvoir utiliser des outils comme Slack parce qu'aujourd'hui un testeur un développeur il aura la possibilité il aura Node d'installer sur son PC du coup il pourra installer Newman il peut installer Postman et il n'aura pas de complexité technique alors que si on bypass toute cette complexité technique en passant par Slack et juste en créant la commande dans Slack il aura juste à exécuter une commande et il aura les résultats c'est encore beaucoup mieux parce que ça ne sera plus centralisé que pour les équipes test et développeurs mais ça sera la portée de tout le monde sur ma présentation et donc voilà un petit peu ce qu'on a pu créer chez Backmarket et ce qui nous a permis de gagner énormément de temps durant tout mon mon talk j'ai beaucoup parlé de domaine e-commerce juste faire une petite une petite une petite explication de ce qu'on a pu faire dans une société comme United Credit où là ce n'était pas de e-commerce là c'était beaucoup de la donnée liée aux informations personnelles et c'est aussi l'occasion de leur faire un petit coucou et du coup chez United Credit on a eu aussi cette même problématique et ce n'est pas lié vraiment à l'e-commerce on peut retrouver ces problématiques dans différents contextes et donc pareil quand on a identifié nos univers United Credit c'est une société qui propose des crédits à la consommation pour le grand public et donc derrière pour pouvoir s'assurer que tout fonctionnait bien et pour pouvoir aussi avoir nos jeux de données on avait souvent besoin de jeux de données comme l'acceptation de crédit des crédits qui soient refusés en fait je ne sais pas si des personnes ont des crédits mais il y a un fameux TAEG le taux d'intérêt que l'on doit rembourser à la banque et qui sur les crédits à la consommation qui sont très dépendants de de son profil qui sont très dépendants des informations que l'on va rentrer c'est dépendant de l'âge de sa situation professionnelle la situation maritale la situation aussi de logement si on est propriétaire locataire sa situation bancaire etc son ancienneté dans une entreprise et du coup on a différents profils donc je vais y excuser ma petite coquille mais c'est ABC et en fait on a ces trois types de profils qui sont très compliqués à générer donc aujourd'hui si je dois si on doit tester le visuel par exemple le visuel il est différent en fonction d'un profil ABC donc lors je fais une demande de crédit si je suis un profil A j'aurai un visuel dédié au profil A ma réponse aura un visuel dédié au prix A si j'ai un profil B j'aurai un visuel dédié au profil B si j'ai un profil C j'aurai un visuel dédié au profil C à l'époque je m'en souviens ce qui m'avait mis à l'oreille c'est pas moi qui l'ai fait c'est un fameux Tim Roussel un QA chez United Credit il venait d'arriver il était dédié à l'équipe Front et donc il devait tester tout ce qui était visuel et donc tout ce qui était création de profil donc en fait attribution des catégories ABC c'était une autre équipe qui le gérait et donc et ça a évolué ça a évolué beaucoup et donc pour pouvoir obtenir ces profils il fallait renseigner des informations bien déterminées donc il fallait connaître ces informations bien déterminées donc les intervalles d'âge les intervalles de salaire etc et donc je peux vous dire qu'il venait d'arriver et il en a morflé et donc il a eu la brillante idée en fait de collaborer avec les développeurs et de créer une API qui permettait de générer en fait il prenait le problème à l'envers au lieu de partir des informations et d'obtenir un profil il lui lavait son profil il interrogeait une API et cette API lui donnait les informations qu'il devait avoir donc s'il voulait un profil A il avait les informations pour avoir un profil A et du coup il pouvait faire son test aisément et donc il avait la certitude que quand il rentrait ses données il tombait bien sur le visuel A et ça c'était une excellente idée parce qu'il était vraiment bloqué par le jeu de données et donc il a eu la brillante idée de collaborer avec les DEF pour créer une API qui lui permettait derrière de générer son jeu de données donc c'est une manière différente de générer la donnée mais qui est tout aussi efficace donc voilà il n'y a pas que l'e-commerce on a aussi des problématiques dans des domaines liés à la banque à la santé aux militaires dans différents types de domaines et je trouve que c'est très pertinent de réfléchir à la génération de jeux de données pour pouvoir améliorer son processus de décembre donc je vais conclure sur ça je vous remercie de votre attention merci de m'avoir écouté je vais du coup passer à l'étape de réponse aux questions oui la question en est fait donc je te laisse un coup d'œil du coup où est-ce que j'ai les questions tu le vois en bas là dans discussion ah d'accord question réponse alors il y a discussion et il y a question réponse il y a les deux d'accord là dans discussion il y a pas mal de il y a pas mal d'échanges mais surtout principalement dans les questions réponses il y en a sept d'accord donc il y a sept comment générez-vous des valeurs intelligibles variées et en rapport avec le métier donc hop là ah il disparaît voilà donc là il y a des je vais reprendre comment générez-vous ça bouge donc que penses-tu de créer un job quotidien pour créer les jeux de données du jour en plus de les laisser la liberté à chacun d'utiliser des outils pour les généraux à voler je suis tout à fait d'accord si si ta contrainte c'est de pouvoir générer au jour le jour fais-le surtout que je sais que Jérémy t'es sur des problématiques où ça évolue énormément donc dans le domaine de paris sportifs donc s'il faut créer un job qui permet de générer des données qui sont spécifiques à la journée donc c'est des données qui sont qui dépendent du temps et qui expient en fonction du jour je trouve que c'est une idée pertinente et qu'il faut le faire c'est une très bonne idée comment gérez-vous la configuration de jeux de données pour pouvoir rejouer d'anciens jeux de données par exemple ça c'est comment gérez-vous la configuration de jeux de données pour pouvoir rejouer d'anciens jeux de données par exemple j'ai pas très bien compris la question Philippe comment gérez-vous la configuration de jeux de données je vais passer une question suivante la question d'Isabelle est-ce que ces problématiques de fourniture en jeux de données ont été identifiées au moment de l'élaboration de la stratégie c'est ce que la mise en place de ces gens était prévue dans les plans de tests moyens contraints etc et est-ce que malgré ça la fourniture de jeux de données est toujours toujours de même reste un problème donc c'est une très bonne question concernant cette problématique en fait on ne se l'est pas posé au moment de l'élaboration de la stratégie de tests et on aurait dû se la poser et en fait c'est le fait d'avoir été dans la place et d'avoir connu des petits problèmes de validation qui nous ont derrière poussé à pouvoir créer cet outil mais je suis d'accord avec toi qu'il aurait été intéressant de pouvoir les identifier au moment de la stratégie de tests et oui ça nous a grandement aidé ça a aidé à grandir l'équipe ça a aidé à rendre l'équipe indépendante du QA sur les différentes teams l'équipe avait plus de dépendance pour réaliser ses propres tests le fait que le QA ne soit plus présent c'était plus un frein à la validation des tickets donc l'équipe devenait autonome sur du test trivial mais qui devenait complexe à cause du jeu de données et oui ça a corrigé ce problème je vais répondre à la question de Christophe désolé je les prends comme azaré comment procédues pour limiter les faux positifs dus aux données donc c'est en fait oui en fait par rapport aux faux positifs j'aurais tendance à dire que si il y a sur un faux positif pour la création comment procédues pour limiter les faux positifs dus aux données là c'est j'ai pas réfléchi à la question je sais pas des fois c'est généralement en fait il y a beaucoup de faux positifs qui sont liés lorsqu'on lorsqu'on se base sur des données en dur j'ai des bêtises on va prendre un produit et on va tester constamment sur le même et des fois il y a des personnes qui vont toucher à ce produit là donc on prend un produit et je dois m'assurer à chaque fois que ce produit il vaut 10 euros mais il y a une personne qui a fait une modification sur ce produit il est passé à 12 euros et donc mon test il plante comme dit Christophe c'est à cause du jeu de données qu'il a planté et c'est pour ça que pour moi il faut tout dans la mesure du possible c'est générer son jeu de données et ensuite d'effectuer son test suite à la génération de ce jeu de données et ça permettrait de réduire les faux positifs parce qu'on se baserait plus sur une donnée en dur mais on se baserait sur une donnée fraîche qui vient d'être générée pour le test je vais répondre à une question de Daphné Daphné elle est là niveau stockage des jeux de données comment gérer vous ça n'avez-vous pas une crainte que si des jeux de données sont créés à la volée partout cela a un goût autre question à quel moment ces jeux de données créés à la volée sont-ils réutilisés appelés par deux tests cela n'aurait-il pas un caractère random aux jeux de tests qui nécessiteraient peut-être que les jeux de données soient le même de test en test pour valider une longue règle de réaliser en réaliser en fait ici l'objet est le même par contre la donnée est différente du coup au contraire ça améliore on a plus si on parle du phénomène de pesticides qui 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 est qui est aussi présent dans l'automatisation des tests grâce au fait d'avoir des données fraîches on a plus problème de génération de pesticides on a même une meilleure couverture et en fait ce qu'on fait c'est qu'on tag chaque chaque donnée créée c'est un petit peu ce que je vous dis c'est pas très propre mais on va taguer avec un label bien précis exemple underscore underscore TNRQA et donc on a un batch hebdomadaire qui va supprimer en base toutes ces données qui ont été créées qui ont été taguées underscore underscore tuées et du coup ça permet derrière de contrôler son niveau de stockage comme tu le dis ça peut devenir très problématique parce qu'on va consommer énormément de place en base de données et donc on évite ce coup de cette manière là idéalement ça aurait été de pouvoir supprimer les données juste à la fin du test ou quand on utilise les jeux de données à l'intérieur d'un framework d'automatisation et quand on le génère à la main en fait derrière on a un batch qui tourne toutes les semaines pour les supprimer des bases de données j'espère que j'ai répondu à ta question Daphne tu sais tout l'estime que j'ai pour toi est-il important de changer de jeu de données en changeant l'environnement de test plutôt l'inverse est-il important de changer de jeu de données en changeant l'environnement de test dans l'environnement à l'autre on peut garder le même jeu de données tout dépend de ce que tu dois faire mais je je n'aurai pas de réponse à cette question mais oui mais Saoudi pose la question comment bien maîtriser les jeux de données de test de performance d'un point de vue je ne pourrais pas répondre à ta question mais Saoudi désolé je vais répondre à la question de Thomas c'est dangereux de demander à l'API de générer des données de test le front tu utilises cette API non tu testes le canon en fait je ne fais pas de test ça génère un jeu de données je ok je je teste que la création d'un objet fonctionne mais en fait lorsque je génère une donnée Thomas Thomas Kupers je le fais dans l'objectif de faire un test par la suite par la suite et donc ce n'est pas le fait de générer la donnée qui me permet derrière de tester si j'ai bien compris c'est dangereux de demander à l'API de générer des données pour tester le front qui utilise cette API non tu testes le canon en fait là l'action que je vais faire l'action de test ça permet de tester la feature complète pas forcément que le back on le front mais la totalité de la feature et l'objet que je crée c'est vraiment mes conditions initiales c'est pas l'action principale du test donc c'est pour ça que je vois que c'est pas du tout dangereux comment générez-vous des valeurs utilisables variés et en rapport avec le métier ça c'est complexe on utilise souvent faker pour générer des données aléatoires sur des adresses des noms des numéros de téléphone et ensuite en fait ce qu'on fait c'est qu'on va créer des dictionnaires avec plein de valeurs à l'intérieur et dans lesquelles on va piocher de manière aléatoire je prends l'exemple des produits quand je vais créer un produit je vais créer un dictionnaire où il y a un iPhone il y a un Samsung il y a un Huawei il y a un Windows Phone etc. il y a une panoplie de types de produits et en fonction des produits que j'ai derrière je vais piocher aléatoirement à l'intérieur donc il y a aussi un travail derrière de création de dictionnaire qui respecte le contexte dans lequel je me suis donc ça c'est une excellente question Isabelle donc on le gère de cette manière-là après surtout on essaie d'utiliser des librairies comme Faker pour générer des noms aléatoires des adresses mail aléatoires des codes post-aléatoires des numéros de téléphone aléatoires ok là le planning je pense qu'on va enchaîner sur l'autre très bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup pour vos questions merci beaucoup du temps que vous avez gardé merci beaucoup à la soirée du test logiciel